Musique Alors bonsoir d'être aussi nombreux Pour cette rencontre autour de Mohamed Boudia J'annonce malheureusement le décès d'un grand ami à nous Saadi Kessous Qui a été président de l'ACB il y a quelques années Et qui nous a quittés hier Et voilà on va avoir une pensée pour lui C'était quelqu'un de très proche de l'ACB Et de chacun de nous Voilà donc je remercie Je remercie Rachid Boudia Le fils de Mohamed qui est parmi nous Luc Chauvin Qui est de cette édition Des premiers matins de novembre Qui ont avec Antoine qui est aussi dans la salle Qui ont réuni Oui ? Ah oui ? Triombe Véran Triombe Véran Et qui ont réuni donc les textes de Mohamed Boudia Mais justement c'est l'objet de la soirée On va en parler longuement Et évidemment Marie-Joëlle Rupp qui a lu très attentivement Ce livre et qui va poser des questions Alors la soirée va se passer de la manière suivante Marie-Joëlle va poser des questions à Luc Et puis après on donnera la parole à Rachid Et puis il y a dans la salle aussi Niels Anderson Et Jilel Ibn Sheik Niels Anderson qui est le premier éditeur de Boudia Puis il y a un ami à lui A Mohamed Boudia Et Jilel Ibn Sheik que vous connaissez tous Qui a été aussi quelqu'un de proche de Boudia Qui voudra certainement j'espère prendre la parole Dans une troisième phase de cette soirée Alors très vite Mohamed Boudia Né en 31 je crois 32 à Alger A la caspade d'Alger Qui va être très vite Qui va venir en France Et qui va être dans les groupes de choc du FLN Qui va être emprisonné Et puis qui va s'évader Et qui rentre en Algérie Après l'indépendance Où il a des responsabilités politiques et culturelles Mais surtout culturelles dans cette phase là Après l'indépendance Puisqu'il va diriger le théâtre national algérien Il va avoir une activité de journaliste Il va diriger une revue importante de l'époque Qui s'appelle Novembre Il va fonder avec Serge Michel Le père à Marie-Joëlle Rupp À Alger ce soir Et malheureusement Enfin il va s'opposer au coup d'état de Boudmédienne En 65 Parce qu'il faisait partie de ce courant de gauche Qui considérait que le coup d'état C'était un coup d'état de droite Donc il va revenir à la case départ Il va se retrouver en France Où il va avoir une activité politique Puisqu'il va petit à petit Retrouver des anciens du FLN Pour créer un mouvement qui s'appelle le RUR Le Rassemblement Unitaire des Révolutionnaires Voilà qui va être un mouvement d'opposition à Boudmédienne Qui va se considérer comme étant un peu Le FLN qui a gardé sa pureté révolutionnaire Et puis petit à petit Il va aller vers une action beaucoup plus internationaliste Puisqu'il va soutenir la lutte des Palestiniens Et il va même être le représentant Un peu l'un des responsables Des groupes de Septembre Noir en Europe Voilà et c'est ce qu'il lui a valu D'être assassiné par le Mossad Le 28 juin 73 à Jussieu Voilà en un mot Je voulais juste Avant de donner la parole à Marie-Joël J'ai retrouvé un petit poème Qu'il a écrit 20 jours avant son assassinat C'est à dire le 2 juin 73 Et je voulais le lire Enfin je l'ai retrouvé tout à l'heure Je vous lirai Mais c'est quelques vers Donc voilà un peu C'est quelqu'un qui a été Qui a représenté pour nous Pour notre génération La figure vraiment Du militant Du militant assez pur Je veux dire Qui n'a pas été corrompu Par les responsabilités politiques Etc Comme malheureusement On a été beaucoup de révolutionnaires Mais qui ont une fois arrivé au pouvoir Etc Ne sont non plus les mêmes Donc il représente vraiment La figure du héros Voilà Donc ce petit poème Que vient de trouver Rachid Qui date du 2 juin 73 Donc 20 jours exactement Avant son assassinat Et cet activiste politique De très haut niveau Qui était Mohamed Bouzi Avec gardé Beaucoup beaucoup d'humanité Comme le montre Cet hiver Un geste oublié Un murmure hésité Et le soleil dévorant Tombe au pied de la muraille De l'incompréhensible Et stupide Renoncement au bonheur Je crois que c'est Les derniers vers Qu'il a écrits Voilà Donc je passe la parole A Marie-Joëlle Oui merci Donc voilà On va essayer d'éplucher Un petit peu cette entreprise Qui est une réelle entreprise La première du reste Depuis 45 ans Puisque bientôt Donc dans quelques jours Ce sont les 45 ans De l'assassinat De Mohamed Bouzi Et depuis C'est le silence C'est donc la première fois Que l'on rassemble Tous ses écrits En vue d'une publication Assortie D'une biographie politique Alors Luc Je te demanderai Comment tu interprètes Ce long silence Et ensuite Quel est l'objectif Des éditions du 1er novembre En le publier Oui Alors bonjour Bonsoir Donc c'est moi Qui interviens Au nom des éditions Pas les mêmes Mais on est trois Ici dans la salle A avoir fondé Cette petite maison d'édition Et essayer de travailler Sur A la base Le projet Et ce qui reste C'est de travailler Sur des figures révolutionnaires Qui sont Très peu connues Ou inconnues En France ici Pour plein de raisons différentes Et Ça répond Un peu A la question Autour de Boudia Du silence Il est à la fois Peu connu Mais il est en même temps Très connu Je trouve Parce que moi Du coup c'est moi Qui ai un peu Coordonné Le travail d'archives Et de retrouver Les témoignages De gens Qui l'ont connu Et en fait En cherchant un petit peu C'était pas C'était du travail Mais c'est On a trouvé Beaucoup de gens En fait Qui connaissent Moi A Ahmed Boudia Beaucoup de gens Dans cette salle là On entend du parler Savent qui c'est A Alger Et ailleurs dans l'Algérie Il y a toute une génération Qui sait très bien Qui il est Après la question C'était de nous Avoir Nous jeunes D'ici en France Et à l'intersection De plusieurs luttes Et voulant essayer De lever le voile Sur plein de mémoires Qui en France On n'a pas le droit De citer Pour plein de raisons Et notamment Des mémoires Des mémoires D'immigrés Mais aussi des mémoires Révolutionnaires Internationalistes Qui sont plus trop À la mode Mais qui nous Au moment où on a Lanché la maison d'édition Et on cherchait Faisaient beaucoup Beaucoup de sens Dans nos vies Dans la vie de gens Avec qui on était Et voilà Ça c'était le point de départ Après c'est tombé sur Boudia Pour des raisons individuelles Parce que On avait des liens Avec l'Algérie Et parce que Ça faisait sens À ce moment là De découvrir Une figure Politique Extrêmement politique Et en creusant un petit peu On s'est rendu compte Que derrière ce politique Extrêmement fort De mouvements révolutionnaires De luttes armées aussi Parce qu'il faut le dire C'est aussi une référence Qui était importante Pour nous De ne pas être hypocrite dessus Et de savoir Que c'est une personne Qui prenait l'action directe Et que ça Ça a des résonances aujourd'hui Mais que tout ça A été lié À un temps culturel Et à une vraie À des vraies pratiques culturelles Qui je pense Sont encore Au Extrêmement d'actualité En Algérie Et ici En France Tout ce qu'on va Peut-être On va développer après Mais tout ce qu'il y a Dans le livre Et tout ce que Ces articles Ces écrits Ces écrits sur la culture Posent En dehors du lien Qui est toujours constant Avec une action politique C'est C'est une réflexion culturelle Pour créer une culture révolutionnaire Populaire Et que je pense que Ici en France Comme ailleurs Je pense que si on n'a pas De cette culture populaire Et révolutionnaire C'est foutu d'avance Et on n'arrivera On n'arrivera à rien En termes de démancipation Et de vrais De vrais changements matériels Et lui l'avait compris Et il l'exprime très 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 bien Et toute sa vie A été un 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 exercice d'équilibrisme Pour toujours Travailler sur la culturelle Sur le culturel Et sur le politique Voilà Un peu pour répondre Oui oui C'est une façon de réactualiser Cette figure Exactement Alors Donc Grande figure De l'internationalisme révolutionnaire A la fois penseur Et homme d'action Puisqu'il a connu La prison L'évasion La semi-clandestinité La condamnation à mort même Et néanmoins Vous qualifiez Tu qualifies Enfin vous l'équipe Son parcours De vie Comme une antithèse De la fuite C'est une très belle formule Et qu'est-ce que cela signifie ? Alors Oui C'est une formule C'est repris Du poème Qu'en épitaphe Qui est un poème de Jean Sénac Qui était très proche de Boudia Et qui est important Aussi comme référence Dans ce même Ce même moule politique Extrêmement impressionnant Et important Je pense parce qu'il était Il faisait se croiser Beaucoup de gens D'origines différentes Mais qui avaient tous Un même horizon de lutte Et que encore une fois On ne connaît pas Aujourd'hui Comme Sénac Et du coup C'était juste une C'était juste un hommage À Sénac Qui expliquait À quel point À un moment donné Quand l'histoire est en jeu Et quand on est dans un contexte Particulier On ne peut pas fuir On ne peut pas fuir Ou alors il faut vraiment fuir Mais on ne peut plus se permettre De parler Et par exemple À l'époque de l'Algérie Parce que c'était facile De parler du soleil De l'Algérie Et de la beauté De l'Algérie Mais c'était autre chose De participer Et de soutenir la lutte Pour l'indépendance Voilà Mais c'était ça Et ça faisait écho À la vie de Boudia Qui effectivement Je pense Si on l'a dit Il n'a jamais fui Il n'a jamais fui Des responsabilités politiques Il a toujours essayé D'actualiser Les logiciels politiques Qu'il avait eu dans son enfance Puis ceux qu'il a eu En exil en France Puis ses contacts Avec les milieux internationalistes Et il a toujours essayé D'actualiser ça Et de le mettre Dans le temps de l'action Tout en faisant Une théorie politique Écrit dans le temps de l'action Ça veut dire Qu'il n'avait pas trop de temps D'écrire Ça veut dire Que c'était des articles Ça veut dire Qu'il n'a pas Il n'a pas voulu Créer une oeuvre littéraire Même si là On arrive à recomposer une oeuvre Mais ça n'a jamais été son Il n'écrivait pas Pour être écrivain Il écrivait pour Pour explorer Et faire Que les pratiques soient meilleures Voilà Si je peux me permettre Pardon Excusez-moi Ce que je veux dire C'est que Ces théories révolutionnaires Elles prennent leur source Dans son enfance C'est d'abord Le quartier C'est la question qui suivait Je voulais juste dire Que c'est le quartier Et c'est les expériences La souffrance Du peuple algérien Sous le colonialisme Qui va le faire mûrir Voilà Je vais laisser Oui tout à fait Oui tout à fait Oui donc pour reprendre Un peu ça Non pas fuite Mais départ En fait Qui est le propre même Des internationalistes Si je comprends bien Donc pour reprendre Ce que vient de dire Rachid Effectivement Il est né en 1932 Dans la Haute Casbah Donc dans un contexte colonial Et à ce propos Parle-nous de ce rôle De la Casbah Dans sa construction idéologique Alors oui C'est Après je précise Que tout ce que Tout ce que je dis Et ce que j'essaie De répondre Pour la question de Marie-Jou Ça vient du travail D'archive Et d'un travail D'entretien Avec des gens Des camarades de l'époque Des amis de l'époque Des gens qu'on connait J'ai cette période là Ou des écrits de l'époque Du coup c'est C'est pas une science infuse C'est juste parce qu'à force De dire des textes Par exemple sur la Casbah De ces années là On se rend compte Que c'était Un microcosme politique Extrêmement Extrêmement Puissant Extrêmement Extrêmement Populaire Et que ça a participé A la formation politique De beaucoup De révolutionnaires Algériens Dont Bouga Et en fait En croisant Des mémoires De sa famille D'amis On se rend compte Que le microcosme Dans lequel il a grandi De la Casbah Qui était extrêmement Populaire Qui était fait de personnalités Très fortes Notamment des gens Du milieu De ce qu'on appelait Le milieu C'est à dire D'un milieu De Comment on les appelait De truands De voyous De hausées Et qui était extrêmement fort Et c'est ces gens là Qu'on créait aussi Les premières troupes Qui sont parties Au maquis Qu'on donnait Les premiers combattants Pour l'Algérie Parce qu'ils étaient Au contact Les vrais et quotidiens De la réalité De la vie Sous le colonialisme Avec Ce qui fait Principalement De De Réalité De l'oppression Et de souffrance Mais aussi Du coup De toutes les combines Et de toutes Les petites Les petites marges De 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 Liberté Et d'autonomie Qu'on peut créer Quand on est vraiment Au fond du Du gouffre Et lui a appris Là-dedans Notamment avec son grand frère Mais je pense que Rachid pourra nous en parler Des témoignages qu'on a Son grand frère Tout ce que ça portait aussi Culturellement Dans la casbah De De Musique De Chahabi De De Pratiques Orales Etc Qui ont Qui ont façonné Une Une Espèce d'autonomie politique Très 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 forte Et très Extrêmement populaire Je pense que c'est le plus important A retenir Et ce qui a fait que Tout son parcours après Il n'a jamais cessé De De faire de la politique Et de vouloir faire Pour Pour le peuple Je voudrais Pardon Rajouter juste Pour Rajouter à ce que dit Luc C'est surtout la violence Du colonialisme Dans son enfance Dans la casbah Par exemple Son frère Est très très jeune Et qui fréquente ce milieu de truand Est très jeune Frappé Avec une lame Mon père a sa soeur Qui a 10-12 ans Meurt Parce qu'elle n'a pas De ses hauts soins Donc c'est une grande violence Et c'est cette violence là Qui va le faire mûrir Vers la révolution Qui n'est pas encore Prête Mais qui est en gestation Alors justement Dans l'une de ses pièces L'une de ses premières pièces Les oracles Il y a ce personnage Qui a le visage lacéré Donc on retrouve Qui est aussi une métaphore Bien sûr C'est même très Limite autobiographique C'est une des nouvelles Qu'il a écrite Qui s'appelle Les oracles C'est ça Et qui est extrêmement Autobiographique Parce qu'il présente A quel point La misère de la gazba Et toute cette expérience là Il n'y a qu'une chose Qui peut sauver ça C'est le 1er novembre Et c'est l'idéal révolutionnaire Et c'est la mise en pratique D'ailleurs Il y a une phrase Dans les oracles Où un enfant frappe Un autre enfant Avec un morceau d'acier Qui vient d'un D'une espèce de missile Enfin de bombe Et Boudia a une phrase Où il dit Un méchant acier Venu d'Europe Je crois bien Lacerré Enfin Pelle un socle de charrue La joue gauche D'un enfant des colonnes Voilà Donc c'est très violent Les oracles Avec Donc qui est l'une Des deux pièces Qui ont été publiées Par Nils Non ? C'est pas les oracles ? C'est pas... Non, les oracles Dans la naissance Et le livre Ah oui La naissance et le livre Les oracles c'est une nouvelle Donc ça c'est une nouvelle Qui est partue dans la revue Dans la revue C'est vrai D'accord Alors dans la Dans cette optique De la construction Du militant De la construction idéologique Du militant Tu parles de binarisme Produit par le colonialisme Alors est-ce qu'on peut préciser Cette notion de binarisme Et voir un peu Comment elle se manifeste Chez Boudia Oui Alors c'est C'est utilisé D'un D'un rapport D'une théorie Notamment Qui a beaucoup été développée Par Frantz Fanon Et qui Qui montre Le fonctionnement De l'alignation Et de ce qui est au fond Peut-être la violence suprême Du colonialisme C'est de Forcer des êtres humains A rentrer dans Une identité Tout en étant Obligé D'être autre chose Donc d'être Algérien D'être musulman D'être indigène Tout en étant Sous-poudré De culture française D'idéal Universaliste français Etc Qui au bout d'un moment Créer juste Une Double D'activité Qui est le propre De l'alignation Mais qui en même temps Est-ce que montre Boudia Dans ses oeuvres Est-ce que montre Son parcours Même c'est comment À un moment donné Le propre de l'émancipation La volonté de se libérer On peut arriver à faire De ça une arme Et du coup D'utiliser Ce dualisme Comme une arme C'est-à-dire de se revendiquer Au milieu Et d'assumer D'être au milieu Et de choisir Un peu ce qui convient Dans les deux cultures Etc Et surtout De ne plus l'assumer Mais de venir Mettre de ça Et de renvoyer Du coup à l'oppresseur Qu'on n'a plus besoin De son De son approbation De s'identifier face à lui Mais on le tient Et il y a Beaucoup de ça Dans les écrits De Boudia Mais dans beaucoup d'autres aussi De cette période-là Si ça répond Oui ça répond Je pense Le théâtre bien sûr Son premier article De presse Paru dans El Mujahid Le 13 octobre 1962 S'intitule Le théâtre Est une arme Alors comment Boudia D'abord Vient-il au théâtre Et quelle en est sa conception Alors Après je pense que Ça serait bien d'avoir un débat Parce qu'il y a plein de gens Dans la salle Je suis sûr Il y a toujours un débat Non mais surtout Dans le théâtre Qui sauront Qui sauront aussi Très très bien raconter Ce rapport De Boudia au théâtre Ce qui est sûr C'est que dans tous les La majorité des textes De Boudia et de l'article Sont sur le théâtre Du fait de ses responsabilités A l'indépendance Au théâtre national algérien Qu'il a participé A créer avec Jean-Marie Beuglin Et Mourad Bourbon Surtout Et d'autres Et c'est central C'est central aussi Parce que c'est Comme il l'écrit Dans un article Il l'écrit lui-même Et il dit Que c'est grâce au théâtre Qu'il a compris Justement tout ce retournement Et cette possibilité De se libérer Et en utilisant Tout ce qui est disponible Donc à la fois Son contexte populaire De la casbah Et ses liens Mais aussi Le rapport à la culture Et au théâtre Qu'il découvre Dans les années 40 Je ne sais plus exactement En rencontrant Moustapha Gribi Qui travaille alors Au théâtre des Trois Boudets Et aussi Au Centre Régional d'Art Dramatique d'Alger Qui est une institution Liée à l'état colonial Mais qui lui permet A lui À un moment donné De sa vie Où il est perdu Sans école Et sans trop de repères D'avoir une activité Et de faire du théâtre Qui lui permettra De partir en France Et en Europe Dans des rencontres Des rencontres internationales De culture Où il fait du théâtre Avec des jeunes Où il rencontre Jean-Marie Beuglin Où il rencontre Des gens Qui connaissent Brecht Où il se familiarise Avec tout ça Et il se rend compte Que c'est une arme Ça devient une vraie arme Pour se penser lui-même Pour penser l'Algérie Pour se mettre en jeu Pour réfléchir sur tout ça Et du coup il va garder Ce rapport au théâtre Toute sa vie En prison En exil Ensuite en exil en France Après le coup d'état Où il travaille au théâtre De Boulogne-Biancourt Au top Qui va l'accompagner aussi Je pense qu'on peut dire Dans toutes ses actions militantes Après dans les années 60 et 70 Il peut le faire Aussi parce qu'il est Il travaille au top Parce qu'il a assuré Parce qu'il a un réseau Parce qu'il a un vrai réseau D'hommes de théâtre Parce que déjà dans les années 60 Il rencontrait Jean Villard Et qu'il a maintenu Ce réseau extrêmement fort Pardon je voudrais juste Revenir à l'origine Pardon A l'origine Comment il est arrivé au théâtre En fait c'est simple Quand il était enfant Il avait exercé plusieurs métiers Et alors qu'il travaillait Chez un tailleur Il n'avait pas été payé Et il a décidé de voler Dans la caisse L'argent qu'on lui devait Donc évidemment Il a été envoyé tout de suite Il a été dénoncé Et envoyé au centre d'observation De Belraden Dans la banque de Talger C'est si vous voulez Une maison de correction pour enfants C'est déjà la prison À ce moment là Voilà Et le système colonial Avait en fait créé Un système qui est plutôt bien Finalement C'est qu'à sa sortie On l'a emmené dans un théâtre Pour le réintégrer Dans quelque chose de culturel Et c'est comme ça Qu'il a rencontré Moustapha Gribi Et qu'il a intégré le théâtre Qu'il a aimé Et ensuite il est resté Dans ce milieu culturel Voilà Donc nous sommes Au lendemain de la dépendance Il est administrateur Du TNA Et parallèlement Il participe à la mise en place De la presse De la jeune presse algérienne Et il crée notamment Avec Serge Michel Donc un autre internationaliste Que je connais particulièrement bien Le premier journal algérien du soir Alger ce soir Donc le premier journal populaire Pour le peuple Quelle est sa conception de la presse ? Alors je ne sais pas si je peux répondre Exactement à sa conception Ce qui est sûr C'est que de voir son itinéraire Entre 62 et 65 C'est qu'il a un rapport Très pragmatique à la presse Et il y a deux aspects Je pense qu'il participe vraiment A la création de Novembre Qui est une revue culturelle De plutôt haut niveau Avec beaucoup d'intellectuels algériens Mais aussi des invités D'ailleurs de France notamment Mais qui a un niveau d'exigence intellectuelle Qui est quand même assez élevé Mais il tient à le faire Et il le fait Il est même directeur de publication Jusqu'au deuxième ou troisième numéro Mais en parallèle Il écrit dans la presse militante de l'époque Dans le Moudjahidine et le Chaab après Notamment tous ses articles sur le théâtre Tous ses articles sur Où il défend la conception de l'État Des politiques culturelles Notamment parce qu'il y a vraiment Mais il prend aussi position Quant aux mesures du gouvernement Dans une presse officielle Et je pense Peut-être un peu après C'est une lecture très individuelle Et d'avoir lu des articles Peut-être qu'il y a d'autres lectures Mais en créant Alger ce soir Avec Serge Michel Je pense qu'il commence déjà A apercevoir les limites De cette presse officielle Avant Et de vouloir retourner A quelque chose de beaucoup plus populaire Et en fait ils ne vont pas par quatre chemins Puisque ce soir c'est vraiment un journal Très populaire, très simple Il y a des grosses manchettes C'est une page C'est très simple Pour le peuple c'est des faits C'est quelques réflexions C'est vraiment Et je pense qu'après on peut faire plein d'analyses Mais je pense qu'il a Et c'est pas pour rien Si au même moment Ils quittent novembre C'est pas pour rien aussi Si ça 1965 arrive juste après Voilà C'est pas pour rien Si c'est avec Serge Michel aussi Qui est déjà Qui est déjà un peu à la limite Qui est déjà borderline Vis-à-vis de l'État De par ses personnalités Mais aussi par des convictions politiques Je pense Et donc Je le dirai comme ça Après Voilà Donc En ce qui concerne La problématique des langues Il va proposer Un langage théâtral Qui lui semble plus adapté A l'Algérie Donc cette troisième voie Après la culture française Et l'arabisation Cette troisième voie Étant l'arabe algérois Alors comment est-ce qu'il aboutit A cette proposition Et accessoirement Qu'en est-il du berbère ? Est-ce qu'on trouve trace De cette problématique Dans ses écrits ? Alors Dans ses écrits Sur le rapport A la langue cabine Et au berbère Non Pas dans ses écrits Après De d'abord Croiser des entretiens Avec des gens Qu'il connaissait Il en parlait C'était important Et je pense que De toute façon Il ne pouvait Que se confronter à ça Vu Sa théorie De rapport aux langues Qu'il a Qu'il a façonné Tout au long de la lutte Pour l'indépendance Et notamment en prison Quand il a arrêté Et Qu'il est placé En détention A Marseille Puis à Angers A Frennes Puis à Angers Sa principale activité Va être de Faire du théâtre en prison Et de politiser Les masses Et les Algériens En prison Grâce au théâtre Et notamment En mettant en scène Notamment deux pièces De ce que je sais Qui a été joué En algérien C'est-à-dire en langue algérienne Pas en arabe algérien Pas algérois Mais en algérien Notamment Il traduit une pièce de Bolière En algérien Et il montre sa pièce Les Oliviers Il me semble Je crois Nils peut-être On tira Mais ça a été confirmé Par des prisonniers politiques De l'époque Qui étaient à Frennes Qui ont vu jouer La pièce de Bolière Les Oliviers En algérien Dans la chapelle Dans la chapelle de Frennes Devant un public Composé de je ne sais pas combien De centaines de prisonniers algériens Qui participent au spectacle Parce que c'était dans leur langue Et c'était magique Et il a gardé ça après Il a gardé ça après Notamment dans un Le livre reproduit Un débat extrêmement 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 important A mes yeux Et je pense Pour beaucoup de gens Qui a un dialogue A plusieurs voix Entre Bouddha Mais d'autres Comme Bachir Hachali Hamad Ashtar Khadda Et mené par Albert Paul Lantin Où le but Du débat Qui est Qui est Qui est Qui est Long Et qui est D'une exigence Intellectuelle Très très Élevée Le but Est de De discuter Qu'est-ce que doit Être une culture nationale Et une culture révolutionnaire Et c'est lui Qui dans ce débat Pose Le plus Je pense C'est l'idée De troisième voie C'est l'idée Qu'il faut faire Avec les moyens Qu'on a Et les moyens Qu'on a C'est que le peuple Algérien Avec les taux D'alphabétisation Ridicules Pour l'époque Il y a une langue Il y a une langue Dans laquelle il s'exprime Et il s'exprimera Toujours C'est l'algérien Et du coup Il faut Forcer à créer C'est ça Et pardon C'est surtout Parce que Les pièces en arabe littéraire Sont très rébarbatives Ça rappelle un peu Les feuilletons égyptiens Là Où beaucoup de gens Comprenaient rien Alors que l'algérois Le Tout le monde la comprend C'est plus facile Pour lui de traduire Dans ce dialecte Mais c'est aussi Une réflexion Sur la langue française Dans la même veine Que ce qu'on disait Sur l'alignation C'est qu'ils sont Ils sont conscients De la place du français Mais ils sont aussi Conscients Du danger De l'alignation Face à ce que porte Le français Comme langue Du colon Et déjà Du postcolonialisme Qui est déjà à l'oeuvre En fait Qui n'a jamais arrêté Et donc c'est une réflexion En équilibre Entre les deux Mais lui Il voit une troisième voix En disant De toute façon Il n'y a qu'une chose Qui peut marcher C'est si on travaille Pour le peuple Il faut parler comme le peuple Donc voilà Sur le rapport Au cabine Dans les écrits Il n'y a rien Après de fait Il était très proche De Ahmed Azoula Et donc c'est sûr Que ça a été posé Après il a été très vite Il est très vite parti Et il a très vite arrêté Ses fonctions Un peu officielles Et en tout cas Et il était encore Dans un temps de lutte Où il n'avait pas Trop le temps De théoriser ça Mais en tout cas D'abord Penser cette voix Sur l'Algérien C'est sûr que Et c'est ce qui fait Le plus écho Je pense Aujourd'hui Pour l'Algérie Mais on peut en parler Après Alors Dernière période Il va passer De la résistance Au pouvoir De l'Omédienne A la lutte On peut dire Je reprends l'expression De la biographie Lutte à mort Contre le sionisme Dans quel contexte Par quel cheminement Alors Le cheminement Il se fait Dans un contexte International A l'époque Qui porte La question Palestinienne Très vite Tête très haut Après la bataille De Karamé En 68 Mais il y a déjà Ça bouillonne Et ça bouillonne Dans le contexte International Ça bouillonne Chez les militants Internationalistes Français Européens Donc c'est sûr Que ça Ça impacte Sur un petit groupe Politique Qui est alors En France Qui est à Paris Qui a son réseau Aussi avec ces militants Là Qui est aussi Un peu Pas à l'arrêt Mais qui peine A assumer La question Proprement Algérienne De résistance Au coup D'état De Boumédienne Et au nouvel état Parce que c'est dur En exil De mener Que cette lutte De front Et pour Boudia Je pense Qu'il y a un vrai Il y a un vrai Il y a un vrai Poit de l'internationalisme En fait Il ne conçoit pas Je pense qu'il est venu A la résistance Contre le colonisme Français aussi Parce qu'il est venu En France Parce qu'il est venu En Europe Parce qu'il a ce sentiment Internationaliste Aussi parce que Dans les années 60 Il n'a fait que Entretenir des liens Avec des étrangers C'est-à-dire tenir Quelque chose D'international Avec les Cubains Avec tout ce que Tout ce que Tout ce qu'Alger Contenait de militants Révolutionnaires Internationalistes A l'époque Il a côtoyé Des palestiniens Qui venaient Profiter d'une formation Politique et militaire En Algérie Il a gardé ses liens En arrivant à Paris Et je pense que Surtout Il voulait Abattre le colonialisme Où qu'il soit Mais qu'à l'époque Ça faisait vraiment sens En Palestine Et c'est comme ça Que sont nés Les contacts Avec les différents Groupes palestiniens Début le FPLP Puis ça s'est Ça s'est élargi Et avec des Avec les hauts Responsables palestiniens Jusqu'à créer Jusqu'à ce qu'il occupe Ses fonctions en Europe Alors une dernière question Qui portera logiquement Sur cette notion De post-colonial Tu dis que très tôt Sa pensée politique Est déjà inscrite Dans une réflexion Post-coloniale Comment En quoi Post-coloniale C'est surtout Au sens de décolonial Et au sens de historique Après un temps Anticolonial Qui est assez clair Qui est le temps Vraiment de la lutte Contre et anticoloniale Parce qu'il faut Vraiment mettre dehors Les représentants Du colonialisme français Le temps post-colonial C'est surtout Que déjà Dans le temps De la lutte anticoloniale Ils pensaient déjà A une décolonialité Mais aussi Une décolonialité Des esprits Des esprits Et du pouvoir aussi Je pense aussi Ce qu'il a Peut-être Ce qu'il a fait aussi Très vite Basculer du côté De Contre le coup d'état Et c'est aussi ça C'est de comprendre Que ça se joue aussi A un niveau de pouvoir Et que de participer A un pouvoir Qui garde des pratiques Et des Héritières Du colonialisme Et de ce que ça apporte C'est Il était trop Idéaliste Pour tomber là-dedans Mais c'est pour ça Que je pense Qu'il est parti Aussi vers la Palestine Après ça C'est une lecture Individuelle En tout cas Sur le Sur le Le temps Des coloniales C'est sûr Que il faut Je pense Qu'il y en a Intérêt à le voir Comme beaucoup d'autres En fait Qui ne sont pas connus Comme un penseur De ça De ce temps Des coloniales C'est pas que Un militant Anticolonial Qui a mis des bombes A Morpian C'est pas que ça C'est quelqu'un Qui De par son expérience Populaire Et de par son attachement A la justice Mais aussi au peuple Algérien Dans ce qu'il portait Justement De capacité D'émonicipation Il pouvait que Vouloir encourager Ce 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 C'est dans ses écrits C'est vraiment C'est vraiment Dans ses écrits Mais dans son rapport Avec les gens aussi Je pense que Tous ceux qui l'ont croisé Il y a de ça Excuse-moi Je voulais rajouter Sur le postcolonial En fait Il voulait dire La décolonisation Des esprits Et notamment Lui dans son théâtre Puisque c'est un homme de théâtre Il était adepte Du théâtre populaire Et le théâtre populaire Il se différencie bien Des autres théâtres Le théâtre populaire C'est un théâtre De prise de conscience C'est pas un théâtre d'ornement On est pas là pour rigoler Et faire rire C'est un théâtre De prise de conscience Et c'est pour ça Qu'il était un adepte De Bertolt Brecht Par exemple Bertolt Brecht Faisait des pièces Par exemple Je pense à la pièce La résistible ascension D'Arthur Aului Dans cette pièce C'est l'histoire Je vous la fais brève Le personnage Est un voyou C'est transposé Dans la paigre De Chicago Des années 30 Et son personnage Donc Arthur Aului Est un voyou De la banlieue Et il veut prendre le pouvoir Et grâce à l'hypocrisie De la bourgeoisie Et à ses camarades Qui vont faire un travail De fond Il va prendre le pouvoir A Chicago Et en fait On comprend à la fin de l'histoire Que c'est une métaphore Ces personnages Arthur Aului En fait c'est Adolf Hitler Et ses lieutenants C'est Goebbels Goering Et tous les lieutenants d'Hitler Voilà Ça c'était un théâtre De prise de conscience Que faisait Brecht Pour alerter Le peuple allemand Sur les dangers Donc du nazisme Et le théâtre populaire Il est basé Sur ce concept Et Boudiet Et c'est pour ça Qu'il était aussi Ami de Jean Villard Voilà à Avignon C'est un théâtre De prise de conscience Avant tout Voilà C'est ce que je voulais dire Merci Rachid Merci Marie-Jo Et merci Luc Alors Je voudrais préciser Que le livre A trois préfaces L'une de Niels Anderson A qui je donnerai la parole Dans pas très longtemps L'autre de Jileli Benchir Qui aura la parole aussi Et la troisième De Rachid Qui commence sa préface Par la phrase suivante Très énigmatique Et c'est sur celle-là Que je vais lui donner la parole Il dit J'ai rencontré Pour la première fois Boudia Son père Donc En 1963 Alger Qu'est-ce que ça veut dire Alors bien évidemment Je parle de ma naissance Ce jour-là Mais il faut avoir lu L'ensemble de la préface En fait la première phrase Rejoint la dernière Voilà Et dans la dernière je dis C'est pas un militant Qu'on a tué C'est pas un chef C'est pas C'est mon père Voilà En fait la première phrase Rejoint la dernière C'était un petit jeu Une acrobatie simple Voilà Sans prétention D'accord Alors Je sais que ton père Est venu te voir Quelques temps avant sa mort Dans l'institution éducative Où tu étais Dans la banlieue parisienne Est-ce que tu peux nous raconter Cette dernière entrevue Bien sûr Alors en fait Il venait jamais à l'école En fait Il venait souvent Il venait toujours à la maison A l'époque on habitait Le quartier de la gare de Lyon Ma mère avait un bar-restaurant Et il venait nous voir Le week-end Alors bien sûr Il venait toujours à l'improviste On pouvait pas le savoir Je me trouvais des fois dehors En train de jouer avec les copains En ballon Et puis les serveurs Le serveur venait me dire Tiens viens il y a ton père Donc voilà Je venais J'entrais dans le bar Et je le voyais Alors Une chose étrange Que j'avais pas tout de suite compris Mais que j'avais remarqué C'est que quand il entrait dans le bar Il le longeait Et il se mettait toujours Dos au mur Il avait toujours la porte d'entrée en face Quand il prenait son café Et s'il restait manger Il prenait toujours la table Qui était face à la baie vitrée De manière sans doute à surveiller sa voiture Voilà Donc il venait toujours nous voir à la maison Il s'occupait de l'école Uniquement pour ce qui était Des choses Comment dirais-je Des papiers Voilà Des papiers Donc ce que je dirais ces choses là C'était pas ma mère C'est ça Quelle année ? Là je te parle de l'année 73 Donc l'année où il est mort Et donc on était J'étais dans une école Une pension A Fontenay-sous-Bois Donc de l'autre côté des voisins Et donc c'est une pension Donc je sortais pas de la semaine Je venais que le week-end Si mes parents venaient me chercher Et Il a eu des attitudes Un petit peu ambiguës Les jours qui ont précédé sa mort Que j'ai pas interprété évidemment à l'époque Mais qu'à post-aléris Je peux interpréter Il était venu pour payer Le dernier trimestre d'école Et ma mère lui avait donné son chéquier Et c'est lui qui remplissait Elle a se contenté de signer Et cet homme de culture N'arrivait plus à remplir un chèque Il en a rempli 4, 5, 6 Et à chaque fois il en faisait des houles Et il les jetait sur la table Et à post-téorie évidemment Je pense qu'il était inquiet Pour sa propre personne Évidemment il avait senti Que les taux se resserraient Voilà ça c'est la première chose Qui était étonnante de sa part La deuxième c'est qu'effectivement Il est venu Quelques jours avant sa mort C'était une chose étonnante J'étais en cours On était en milieu d'après-midi Et puis j'ai eu un besoin pressant Et j'ai demandé à la maîtresse En devant la main Si je pouvais aller aux toilettes Elle m'a autorisé Et quand je suis sorti Je longe un long couloir en plein air Et qui va vers l'entrée de l'école Et déjà de loin je vois une personne Mais il y a un journal ouvert Donc je ne vois pas du tout le visage Mais plus je m'approche Plus je me dis C'est bizarre je connais ce pantalon C'est bizarre je connais Mais c'est mocassin Et quand j'arrive devant lui Le journal se ferme Comme s'il avait percé des trous Au niveau des yeux Il m'avait vu Et alors je lui dis Mais papa qu'est-ce que tu fais là Il me dit simplement J'avais envie de te voir Je suis venu Bien Et je lui dis Mais tu es un parent Tu aurais pu me faire demander Je serais venu Il me dit gentiment Calmement Non non Ne t'inquiète pas J'aurais attendu la récréation Mais enfin c'est dans une heure J'ai un journal Ne t'inquiète pas Donc voilà il était Il avait toujours réponse à tout Il était toujours d'un calme Vraiment olympien Et donc encore une fois Ce jour là Je n'ai pas prêté attention Même si j'avais trouvé bizarre Qu'il vienne sans prévenir Enfin sans prévenir Il vienne à l'improviste Mais à l'école surtout Un moment où il est en cours C'était étonnant A posteriori évidemment Je pense encore une fois Qu'il a dû avoir envie De voir son enfant Peut-être pour la dernière fois Parce qu'il ne savait pas Quand ça pouvait arriver Et donc la dernière fois Où je l'ai vu Où nous l'avons vu en famille C'était pour moi La veille de sa mort Et c'était le Le dernier jour d'école Avant les vacances scolaires C'était un mercredi Donc 27 juin Et dans la matinée C'est timide accord Avec ma mère Pour ne pas venir me chercher lui C'est elle qui devait venir Donc elle est venue Avec sa voiture Et mon frère Mon frère aîné Donc ils ont venu me chercher On est sortis de l'école Et puis on se dirigeait Vers sa voiture à elle Et puis je regarde De l'autre côté de la rue Et comme j'avais mémorisé Sa plaque d'immatriculation Je lui dis mais tiens il y a papa Et elle me dit mais non Dans la compétite Mais si Et lorsque je le montre du doigt Évidemment La portière s'ouvre et il descend Étonnamment il était là Et je crois que pour la deuxième fois Je venais de déjouer Par hasard Le fait de venir nous voir De manière inopinée Et secrète Et encore une fois Peut-être pour la dernière fois Et donc il s'est approché Il était avec un monsieur Apsi Qui vit toujours Le vieux Qu'on appelle le vieux Il s'est approché de nous Il nous a présenté Il a parlé quelques instants Avec ma mère Et puis très rapidement Il lui a dit de partir Mais d'une manière assez Comment dirais-je Il était assez dérangé Et il a insisté Il a insisté Alors que c'était quelqu'un Vraiment d'habitude De très calme Le poser Et ma mère s'est étonnant Mais qu'est-ce qui t'arrive Qu'est-ce qui t'arrive Il lui dit Prends les enfants et va-t'en Prends les enfants et va-t'en Donc voilà On est reparti chacun De notre côté vers les voitures Et puis on a roulé Côte à côte Comme ça pendant quelques temps Et puis au centre-ville Un feu orange Les deux voitures ont ralenti Et au moment du feu rouge Mon père a réaccéléré Comme dans un film Et je revois cette R16 Qui démarre Et comme un symbole C'est sur une route Qui monte Et bizarrement J'ai le regard Qui ne peut plus lâcher sa voiture Je le regarde Je me regarde Je me regarde Et puis quand la voiture disparaît Je me mets à pleurer Sans aucune raison Je me mets à chialer Comme ça Ma mère me dit Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Et je ne savais pas ce que j'avais Et j'ai pleuré Et comme un enfant gâté Évidemment Elle m'a dit Mais qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que tu veux une glace ? Très bien Alors on rentre par la porte de Vincennes Donc Nation Il y a le magasin Donc on monte en haut Je mange Je déglate Mais je continue à pleurer Tu veux quoi ? On en jouait ? Je t'ai déjoué On achète joué Mais je continue à pleurer Tu veux une fessée ? Oui Et toute la soirée Comme ça j'ai pleuré Sans aucune raison Et le lendemain Quand on a appris sa mort Toute la famille pleurait Mais moi je ne pleurais plus Je n'avais plus de larmes Je pense que j'avais tout Laissé la veille Symboliquement C'est étonnant C'est inexplicable Je ne saurais pas dire Pourquoi j'ai eu ces pleurs C'est comme ça que j'ai vu mon père Pour la dernière fois Et je voulais juste rajouter Que le jour de sa mort On l'a appris par la presse C'est à dire que c'est la manchette Du François Parce qu'à l'époque Le François avait deux éditions Une le matin Et une l'après-midi Et dans celle de l'après-midi On voyait évidemment Cette horrible photo D'une voiture disloquée Avec le Sajan qui dépassait de la portière Parce qu'il n'avait pas eu le temps D'entrer dans l'hôpital Quand ils ont déclenché la bombe Évidemment Voilà C'est très brutal De le savoir comme ça Voilà Je rappelle quand même Que c'est la première fois Que ce type d'attentat Avec une bombe Sous la voiture A été Exécuté Exécuté Alors avant Il y a eu la bombe Qui était placée dans un téléphone Pour Mahmoud Ramchali Qui était le représentant De l'OLP A Paris Ils avaient piégé son téléphone Donc voilà Le système de la bombe C'était pas la première fois Mais dans une voiture C'était la première fois Donc c'est pour ça Que Boudia n'a pas vérifié Parce qu'en militant En militant Aguerri Si ça se pratiquait Ils l'auraient fait Ils l'auraient vérifié Mais Alors ils vérifiaient Il semble qu'ils vérifiaient Mais ça a dû être tellement sophistiqué De leur façon Je crois que Même Elle était sous le siège Ah elle était pas sous la voiture Voilà c'est ça Non non elle était sous le siège C'est à dire qu'ils sont rentrés A l'intérieur de la guitare Par exemple Jiladi m'a témoigné un jour Que Boudia mettait souvent Des détails sur la poignée de porte Avec un petit scotch Par exemple des cheveux Et si les cheveux n'étaient plus là A son retour Ça voulait dire qu'on avait touché A sa voiture Donc il avait ces petites méthodes De bricolage Mais qui lui permettait De savoir si on avait touché A son véhicule ou pas Ce jour là en tout cas Il s'en est pas rendu compte D'accord Merci Rachid On va donner ma parole à Nils Si je veux bien Nous dire quelque chose Oui Bien sûr Il a beaucoup de choses Oui bon Quand j'ai connu Boudia d'abord Par son manuscrit Parce qu'il était encore en prison Quand j'ai reçu son manuscrit Qui m'était apporté par quelqu'un Du réseau pluriel Et donc la décision a été prise De l'édité Et le livre n'était pas comparu Mais il était à l'imprimerie Et quelqu'un un jour On vient dans le bureau On vient aux éditions C'était Boudia Comme toujours Il ne s'annonçait pas Effectivement Il ne s'est jamais annoncé Chaque fois que je l'ai revu Et j'ai donc découvert Le personnage L'homme Qui était quelqu'un d'exceptionnel D'abord la passion La passion du théâtre Effectivement Le théâtre était pour lui Le principal moyen Enfin je pense Son principal moyen d'expression Ou celui auquel il attribuait Le plus d'importance Pour changer la société Avec un moyen culturel Il y avait Le rayonnement Parce que c'était A la fois c'était quelqu'un Extrêmement courageux Il faut rappeler son engagement Antérieur Quand il est Il est entré au FLN Il est allé dans l'Ouest C'est un choix Enfin C'est un risque Dans l'Ouest Il a quand même Réussi Il était du groupe Qui a réussi Le plus bel attentat Le FLN Qui était réalisé en France C'est Montfiane Il n'y en a pas d'autre C'est le plus grand Et c'est le plus important Qui était réalisé Il était avec Et ensuite Il y a la présence Mais surtout Il n'y avait Il n'y avait jamais de peur Chez lui Au contraire Il y avait un visage Toujours assez rayonnant Il y avait Beaucoup de chaleur Et Il n'y avait Il n'y avait jamais de tristesse En fait Il n'y avait pas de tristesse L'engagement était total Engagement intellectuel Engagement culturel Engagement militant Et Donc Il n'aura pas été Absolument C'est passionnant Dans ce moment là Je l'ai revu à Alger Et c'est vrai Qu'il était très Influencé Et Influencé par la conception De Brechtienne du théâtre Mais Brecht aussi Pouvait trouver L'expression de son théâtre Effectivement Pour Faire Révélateur aux gens Dans Molière Molière est aussi Un moyen Quand j'avais vu Mohamed Alger Il me parlait Qu'il avait monté L'école des femmes Une pièce Qu'il avait montée Au théâtre Une nationale Qui commençait son existence Et il était en enthousiasme De me réciter De me parler De la salle De la réaction de la salle Comment elle réagissait à Molière Comment Molière Révélait Des situations Et il me disait Le plus étonnant C'était les femmes Qui interpellaient Les acteurs Parce que Il y avait des tas de choses Qui leur parlaient directement Donc il y avait Toujours ça Chez lui Et puis Il y a la revue avant Qui nous avait revu La langue S'est été touchée Je pense Tu l'as dit très bien Il faut faire avec Les moyens du bord C'était ça Il faut bien se dire La situation d'alors Je rappelle Ce que m'avait dit Malé Kadad Je vais rentrer en Algérie Avec un peuple Qui ne peut pas me lire Mon peuple ne peut pas me lire Ce qu'il écrit dans le français Et je crois donc C'est vraiment ça Chez Mohamed Il y avait ce problème là Et les moyens du bord Effectivement C'est l'Algérie Donc il y a tout ça Et donc ensuite C'est l'année en fois Que j'ai vu C'était à Alger Encore Après l'indépendance Ensuite Moi même j'ai été expulsé Donc on s'est perdu de vue Mais j'ai appris J'étais en Suède Et c'était à la radio En écoutant de la radio Que j'ai appris Comment il était mort Sa mort dû rester parfaitement Reconnue et avouée Par le Mossad On peut lire Il y a une rubrique Sur Wikipédia Sur tous les assassinats Commis par le Mossad Avec le nom La date Les raisons Et les conditions Et les moyens utilisés Pour la mort Il y a Amshari Mais Mohamed Bouja Est dans la liste Comme plusieurs dizaines d'autres Donc c'est ça Et je crois que Il était jusqu'au bout De son engagement Avec effectivement Comme il avait été militant De FLN Il a été ensuite Un militant internationaliste Auprès du FLP Et des Palestiniens Et c'était dans la logique De son engagement A la fois culturel A la fois politique Et à la fois individuel Mais toujours Avec une grande simplicité C'était pas On théorisait pas On théorisait pas On était engagé Et on était militant Et on faisait On était On commettait On faisait des actes militants C'était ça l'important Il y avait une cause Et il fallait serve la cause Et ça Quelles que soient les conséquences Je pense que Vous le savez Il avait dit la formule Même Pierre Vidalnaquet Le avait dit Tu sais Tu es très recherché Et menacé Fais attention Essayez de te cacher Donc il le savait Et Mais il le savait Mais jusqu'au bout Et là Il a affronté Sa lutte Et son enjeu Merci Niels Alors si Tu me démentiras Djidali Dans le Rur Il y avait deux branches Il y avait la branche politique Et puis il y avait Une branche action Et la branche politique Tu appartenais Toi à la branche politique Mais une fois Il t'a confié Une mission Une mission à Beyrouth Ultra secrète Que tu racontes Bien Enfin tu as romancé Dans un de tes romans Vers Beyrouth Voilà Beyrouth Calicule Alors est-ce que Comment s'est passée Cette mission Et Alors je parle de la mission Rapidement Une correction Franchement Il n'y avait pas Deux sections Formalisées Comme ça C'était Ça s'est fait À l'usage Disons que Mohamed Moudia Était réellement Le responsable Du pôle palestinien C'est j'ose Appeler ça ainsi À l'intérieur du Rur Alors que En général C'était plutôt Mohamed Asghar Ou Celui qu'on appelait Effectueusement Le vieux Qui est toujours vivant Effectivement Il résiste Qui était Saadam Bon Mais Les échanges Étaient assez étanches Et si Mohamed Moudia Recouru à ma personne Bon Il avait une petite amitié Comment dire Paternaliste Affectueuse Fraternelle Plus exactement À mon égard Parce qu'il s'était aperçu Que j'étais le moins politique Du groupe En quelque sorte J'avais Dans mes écrits Où on publiait Un mensuel Qui s'appelait La charte Je m'occupais surtout Des événements De la vie quotidienne Des reportages Sur les étudiants La vie quoi Et ça Ça lui plaisait beaucoup Et donc S'il m'a envoyé en mission Moi qui suis le moins Futé Le moins Du moins Du point de vue Du secret De la grande destinité Comment Passer des frontières C'est qu'il était accumulé Vous lisiez tout à l'heure Un poème Qui a été rédigé Moi c'est la date Qui m'intéresse Le 2 juin Parce que le 2 juin Je prenais l'avion De Beyrouth Il m'avait envoyé Avec une valise Je ne sais pas Si vous avez vu Le pantalon rouge Je crois Le film Eh bien La valise Qu'on m'avait confié Qui était pratiquement De même couleur C'est à dire Si vous voulez vraiment Le désirier Bon c'est pas lui C'est parce que probablement L'organisation Était acculée Il avait perdu des hommes Soit parce qu'un certain Un ami était déjà parti A Beyrouth Lui qui avait fui Un autre Je ne sais plus où Et donc Il manquait de moyens humains Et donc Il a recouru Au menu frottin Que j'étais Et en quelque sorte C'est une histoire Rocambolesque Quoi qu'il est arrivé Je ne peux pas la raconter ici Et certains Une fois qu'ils ont lu le livre Et entendu mes commentaires Sur la couleur De la valise Ils m'ont dit Mais peut-être que tu étais Comment on appelle ça ? Une mule Ou une chèvre C'est-à-dire qu'en fait Je suis destiné A tirer Moi qui ai lu Attentivement Sans roman Tu précises quand même Que Boudia Savait Que la police aux frontières A Beyrouth Était acquise Oui Était acquise Et il y a eu Un changement entre temps C'est-à-dire que C'est ça Il t'a dit Que c'était les nôtres Qui Tout à fait La donne a changé Très vite En 15 jours Parce qu'en avril Il y a eu Des échanges de coups de feu Des affrontements Entre la gauche Libanaise Et les palestiniens Et puis les phalanges La droite Libanaise Soutenue Par les israéliens Et à partir De ces affrontements L'aéroport Beyrouth Qui était une sorte de Comment on appelle ça Le passepart C'est comme ça Qu'il me l'avait décrit Il m'a dit Toi jeune étudiant Touriste Tout ça Tu passes Sans problème Sauf que Il fallait évidemment Oublier Que j'étais Complètement Transpirant Dans un costume De jersey Qu'on m'avait donné Au mois de juin Le transpirait de peur Et surtout Lorsque vous ne savez pas Vous comportez Vous n'êtes pas habitué À des lieux Etc Et puis Il y a un porteur Qui est venu me trahir Et moi je pensais Récupérer cette fameuse valise Avec un double fond Dont j'y aurais Le contenu Je savais Qu'il y avait un contenu Et Je m'apprêtais A prendre ma valise Je l'attendais Et puis Je me suis dit Je vais me construire Un comportement Je vais observer Comment ça se passe Etc Et Voilà que Un porteur Évidemment C'est la bagarre Et un porteur Qui s'est saisi D'autorité De la valise Et qui a couru Devant les douaniers Etc Et qui l'a posé D'autorité J'ai été obligé De lui courir Après Si c'était que mes vêtements À la début Je serais foutu Mais je savais Qu'il y avait quelque chose En dessous Et le douanier Un véritable géant Alors Il a Tenu cette valise Pratiquement d'un doigt Un petit doigt Comme ça Et il l'a retournée Très vite Et puis il a vu des traces Des Comme s'il était De l'imprimerie En transparence Et Qu'est-ce qu'il y a là-dedans Enfin en arabe Machin Je lui ai expliqué Je ne vais pas expliquer Il a compris Il m'a répondu en français Donc Il n'y a rien Ah bon Il n'y a rien Comment il n'y a rien Etc Alors Il loue Bon Il balance les vêtements Déchire le contenu Et là Je vois avec lui Ce qu'il y avait dedans C'était des passeports Tout ce que je pouvais dire Et puis bon Alors C'est très long Ça c'est vrai Il a eu raison plus tard Lorsque les copains Notamment Ahmad Dasgar Ils m'ont dit Mais pourquoi tu envoyais Djiladi Dans ce guépier Le premier policier Qui le regarde Il sait ce qu'il a dans les poches Il a dit Ça ne fait rien Ça lui fera Des histoires A raconter A ses enfants C'est un salaud C'est un salaud C'est un salaud Voilà Bon bah après J'ai fini Évidemment Là-bas Les camarades palestiniens M'ont reconnu M'ont récupéré Une fois au commissariat Enfin j'ai fait deux nuits Deux jours au commissariat Puis on m'a relâché J'ai compris qu'évidemment La police allait me suivre Donc je n'ai absolument pas téléphoné Là où Mohamed Boudia M'avait dit de téléphoner Pour remettre la valise J'ai joué au touriste Et puis C'est là que j'ai rencontré Celui que j'appelle Rachid Tout à fait par hasard Je savais lui Qu'il était dedans Sans trop savoir Sa position Sa mission Etc Et là donc Bon il m'a dit Où est-ce que tu es passé On te cherche Depuis trois jours Alors je lui ai dit Écoute Toutes les polices du monde Savent où je suis J'ai fait au moins Cinq ou six fois L'avenue Hamra Les Champs-Elysées De mes routes En me promenant En prenant des bières Au cinéma Un vrai pachat Mais je n'ai pas quitté le quartier Je ne savais pas trop quoi faire Je ne savais pas comment comporter J'ai acheté plusieurs chamblots Dans l'Orient le jour J'ai même Alors là pour m'occuper Et parler un peu À quelqu'un Il y avait des petites Jeunes filles en bleu Marine Qui vendaient Les petites étiquettes De la Croix-Rouge J'en ai acheté Cinq ou six Rien que pour pouvoir En parler À chaque coin de rue Parce que là il y a la solitude Comme ça Dans un quartier Inoublié Voilà Et puis après Ils m'ont récupéré Et m'ont dit Bon ben tu ne bouges pas On attend Je crois que tu étais là-bas Quand vous êtes là-bas C'est ça Oui Donc tu as appris La mort de Boudir Le patron de Septembre-Loire M'avait dit Nous Tu es un article Qui appartient À Mohamed Boudir Donc on attend Que Mohamed vienne Pour nous dire Qu'est-ce qu'on fait de toi Enfin Ou on te libère Ou tu passes par Damas Ou par l'Algérie Je ne sais pas Mais bon J'étais Moi ma modeste personne Transmise à Interpol Donc les services israéliens A été au courant Etc Voilà Bon petite histoire De rien du tout Qui est devenue Une grande affaire D'accord Et donc On me l'a rendu après Mon passeport algérien Non non On me l'a rendu Mais j'étais évidemment Sous trac Et pas trac Et après Bon les Palestiniens M'ont dit Tu ne bouges pas Avant l'arrivée De Boudia Et Boudia n'est jamais arrivé Et donc là Celui qui m'a Confectionné Un passeport de l'échange Pour rentrer à Paris Il s'appelait Mohamed Ben Moussour Encore un autre D'accord Merci Jidali Bah maintenant On va donner la parole Qui veut la prendre Ben Allez Ben Oui je peux donner Pour avoir Toutes précisions Comme ça La première Quand tu as posé la question Sur la langue kabile Sa position Sur la langue kabile Faut-il que Les premières années De l'indépendance Le problème ne se posait pas vraiment Comme il s'est posé Par la suite Dans les années 70 et 80 A l'époque Je me rappelle très bien Des chanteurs kabile Chantaient différemment En arabe En kabile Et ça ne posait aucun problème A la télévision Il y avait des Des opérettes Des émissions Des trucs Qui passaient en kabile Des sketchs Etc Donc le problème Donc le problème N'était pas encore Assez Bien Enfin Nous commençons Pas à se poser Il faut dire C'est qu'à l'époque Le pouvoir N'était pas encore Bien assis Donc ils avaient D'autres priorités Par rapport aux berbères Même s'ils étaient Contres On ne peut pas dire Que Bambela Appréciait Le berbère Mais Il y avait D'autres priorités Surtout que Combattre Le kabile A l'époque C'était une façon De donner des armes Au FFS Oui Il ne fallait surtout Pas jouer Ce jeu là Donc c'est Je pense La raison Pour laquelle Le problème Ne se posait pas A l'époque Ça c'est la première Question Enfin Petite réflexion La deuxième A propos de Ces Rapports Avec les journaux Tu avais l'air De dire Qu'il avait Quitté Novembre Novembre Ceci Cela Moi je pense Que Parce que J'ai J'ai Deux Ou trois Numéros De novembre Je les ai Encoragés Je pense Que c'est Là Au contraire Où ils se sentaient Le mieux Où ils se sentaient Plus libres Par rapport Journal L'autre Journal Ce soir Qui était Plus sous le contrôle Du pouvoir Plus surveillé Si on veut Oui C'était Oui C'était un journal De grande audience Par rapport A novembre Qui était D'un tirage Réduit Destiné A quelques Et c'est Je dis ça Pourquoi Parce que C'est là Par exemple Que j'ai lu Pour la première fois Le texte De Ahmed Esgua Arrêter De célébrer Les massacres Etc Qui était Déjà Une position Assez Assez Antille au pouvoir Quand même Parce que Le pouvoir De l'époque Jouait beaucoup Sur ce populisme Voilà Ce truc là Donc je pense Que c'est Il était plus Proche De novembre Que du soir Bon Troisième Réflexion Alors Ça c'est Une information Comme ça Que j'ai eu Personnellement Je me rappelle Avoir lu Sa condamnation A mort Ça a été publié Dans la presse Algérie Mohamed Boudia A été condamné A mort Etc Bon Et puis Quelques temps Après Peu de temps Après Je me rappelle pas Combien de temps Mais c'était Peu de temps Après Qu'il a été assassiné Et Voilà Que l'Algérie Lui fait pratiquement Des obsèques officiels Etc Ça avait attiré Mon attention C'était C'était bizarre Mais Après Après J'ai compris Parce qu'au départ Le pouvoir Ne savait pas Qu'il travaillait Pour les palestiniens Etc Sinon Ils n'auraient pas Fait leur procès Ils se seraient arrangés Le procès La condamnation La condamnation A mort De quand 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 Juste peu après 65 66 Oui C'est beaucoup plus tôt Non mais Publié dans la presse Je me rappelle Que ça a été publié Peu de temps Peu de temps Non peu de temps Avant sa mort J'ai lu Dans le Moudjahed Ils avaient publié Un jugement Disant qu'il est condamné A mort Etc Mais c'était C'est un autre Encore un autre détail Il se trouve qu'à l'époque J'ai un ami Qui est toujours vivant Il est à Bordeaux Je crois Qui était vice-consul A Paris Et lui-même S'intéressait Il disait La presse Il avait lu Cette condamnation A mort Et quand Bordeaux a été assassiné Le consul L'appelle Pour s'occuper De De rabattriement Des cornes De trucs Officiels Et alors Ce copain Qui a quand même Un peu D'esprit Et lui Il dit Au consul Comment ça se fait Qu'on va lui faire Ces obsèques officiels Vous savez qu'il est condamné À moi Et l'autre Il lui dit Vas faire le travail Et tais-toi Voilà C'était Les informations Je voudrais juste dire Que Comme dit Lucas Luc Pardon S'il y a eu Une condamnation A mort Dans la presse C'était effectivement Après le coup d'état De 65 Et si ça a eu lieu Comme vous dites Dans les années 70 Ou un peu avant sa mort Ça a été Plus tôt Ça a pu être Une réédition De ce qui a déjà été dit avant Voilà Mais c'était pas quelque chose En direct C'était pas en direct Est-ce que c'est sûr Que c'était la condamnation Oui Je me rappelle Je l'avais lu Dans le Moudjahit Parce que moi Ce que j'ai eu Le truc Comment l'appelle ça C'est le tribunal Qui dit Harbi Condamné Pas Harbi Pardon Non non Boudjahit C'était condamné A mort Etc Alors Est-ce que Je me rappelle pas S'il y avait eu Un autre Événement Qui Qui a dû Les amener A rappeler ça Je ne sais pas Ça je Je me rappelle pas Peut-être parce que Moi Les témoignages C'est C'est clarifiable Oui Parce que les témoignages C'est qu'à un moment donné Il y a eu une levée De cette condamnation A mort Au début des années 70 Fin 69 Début 70 Où ça s'est Ça s'est calmé Et ils ont lâché Un peu C'est pour ça aussi Qu'il y a eu Des rapports Il y a eu des communications Entre Bouteflika Et Boudjah Juste avant Avant sa mort Ce qui fait Que le pouvoir De Boudjahit A calmé les choses Et on m'a dit Qu'il y avait eu Une levée De la condamnation A mort En tout cas Que c'était redescendu D'un niveau C'est juste Des témoignages En tout cas On aurait vérifié Mais ça serait intéressant Mais oui Ça serait intéressant J'ai des montées D'avoir ces témoignages Il y a deux jours Je peux le rappeler Avoir plus de précisions Il faut de toute façon Reconstruire Mais bon Comme j'ai pas Beaucoup Beaucoup de mémoire Donc il faut qu'il y ait Un détail Qui m'échappe Je voudrais rappeler Que juste pour les obsèques Ça n'a pas été officiel De la part de l'État Je n'ai rien C'est la famille Et les amis Qui ont fait les obsèques Et certainement Évidemment L'État Était là autour Il y a eu des photos Prises par le journal El Moudjahit Évidemment L'État était là Mais c'est pas l'État Qui a organisé les obsèques D'ici pour les démarches C'est au niveau du consulat Ça c'est obligé Voilà Oui Oui Moi je voudrais Poser deux petites questions Est-ce qu'il était membre D'un parti politique En France Est-ce qu'il a réglé Un parti politique quelconque Français 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 Non Je pose la question Non Aucune certitude C'est pratiquement Et la deuxième question Se sachant menacé Pourquoi il n'est pas parti en Toulisie Ou au Maroc Oui Ou à Beyrouth A Beyrouth Disant Oui il était attendu A Beyrouth Pourquoi Disant Vous l'avez été emporté Par son Milotentisme Absolue Alors je vais vous rappeler Qu'en fait Il devait quitter Paris Avec moi L'année précédente Il était allé à Beyrouth Avec mon frère aîné Et cette année 73 C'était à mon tour D'y aller Et donc On devait partir à Beyrouth Ensemble Et de Beyrouth Il devait repartir Par la Syrie Damas Et rentrer en Algérie Alors est-ce qu'il se serait mis D'accord avec l'état algérien Je ne sais pas J'étais trop jeune Pour vous le dire Mais tu veux dire Qu'on devait rentrer en Algérie Définitivement à ce moment là Concrètement Je ne devais pas partir physiquement Avec lui Pour des raisons de sécurité Je devais partir avec Une des caissières du théâtre Dans lequel Qu'il administrait Et je l'aurais retrouvé là-bas Dans un hôtel à Beyrouth Voilà Et ça ne s'est pas fait Puisqu'il est mort 48 heures avant A peu près Ce qui est assez surprenant Pour l'époque Le mode opératoire du Mossad Ils ont innové Parce que généralement On le tuyait autrement Alors Voilà C'est dans les hôtels Dans Toute une pratique Il faut lire Le livre de Gordansk Machin Ce qu'on a pour comprendre À quel point le mode opératoire Si j'en crois la légende Il était assez insaisissable Ils ont tenté plusieurs fois De le tuer Et le 28 juin Ce n'était pas la première fois C'était juste un aboutissement Ils ont tenté plusieurs fois avant Ils n'ont pas pu Comme je vous le disais tout à l'heure Après l'explosion Sa jambe était encore A l'extérieur de l'habitacle Ce qui signifie Que à la première occasion Ils ont appuyé sur le bouton Il ne fallait pas le rater ce jour-là Voilà Parce qu'il avait trop raté avant Alors que les autres Qui étaient plus Comment dirais-je Qui prenaient plus leur temps Les autres victimes On pouvait les abattre Avec un revolver Comme Koubeti Qui ont abattu Place de la Madeleine Ils l'ont abattu Avec un revolver Ou Swazer Qui ont abattu à Rome Avec un revolver Donc c'était des gens Qui étaient Ce que les Israéliens Appelaient des cibles douces C'est à dire Voilà Qui sont assez Qu'on trouve facilement Alors que mon père Lui voyageait beaucoup Et il était insaisissable Même les services français Ça fait pas toujours Quand il était à Paris Quand il ne l'était pas Donc voilà Je pense que c'est pour ces raisons Qu'ils ont utilisé une pointe Mais surtout ce que tu disais Surtout ce que disait Rachid C'est qu'il avait vraiment Prévu de Il avait commencé Des préparatifs Pour partir Et prendre au sérieux Les conseils De ses amis Proches De ce que En tout cas Ses proches m'ont dit C'est qu'il pressait Et il avait commencé Des vraies démarches Pour partir Notamment Cette démarche là Cette démarche de changement De carte de vis De la voiture aussi Et je pense que c'est ça Qu'a accéléré L'attentat Comme ça Parce que aussi Ils étaient au courant Via la préfecture française Que C'est ça La voiture était identifiable Parce que sa carte de vis Était à la préfecture Il faut savoir que la voiture Appartenait avant à ma mère Et Il se passait Des choses Drôles C'est qu'à chaque fois Ma mère qui était commerçante Qui gagnait à l'époque de l'argent Achetait une voiture Et puis quand elle en avait marre Elle a donné à mon père Et en achetait une autre Et c'est ce qui s'était passé Avec deux R16 Oui Et la deuxième donc Qui était orange Et lui il l'a fait repeindre en gris Et je suppose que la police française Le savait Il savait très bien Ce qui se tramait Ah oui absolument Oui oui Mais parce que la police française De mon point de vue Était complice Évidemment Il y a eu à sa mort Une enquête Mais une enquête de pure forme D'accord Donc ils ont laissé fin Oui En peut-être En toute la police Il y avait Très rapidement Sur cette question Très importante Pourquoi il n'est pas parti Alors qu'il devait partir Ça reste encore le mystère A Béod Il était attendu Par les frères Ou par la mme Qui voulaient Et après de là Il devait disparaître Ou ça Ou simplement se tairer Je ne sais pas Je pense qu'il avait Beaucoup de choses à régler Et je pense Moi Ça c'est ma conviction intime Que cet homme Il faisait durer les choses Par défi Pour les Israéliens Voilà Sauf qu'il n'est pas là Je ne vous jurerai pas Ou quelque chose Dans ce genre Sinon effectivement Depuis septembre 72 Depuis Unique Qui se savait menacé A mort Et une partie De la police républicaine On va le dire Et tout Était en cheville Avec les groupements Par je ne sais Quels intermédiaires Non pas Saufrable Et qui le prévenait En lui disant Ça chauffe Pour vous S'il vous plaît Foutez quand Bon Et puis Il y a effectivement Les complices Des Israéliens Qui en fait Leur ont facilité Les manœuvres Tu dois faire un micro derrière Oui Bonsoir J'ai juste une question C'est Par rapport Au coup d'état De Bombayenne En 65 Il y a eu des opposants Ce qu'on appelait Ce qu'on appelait A l'époque La gauche du FLN Zawen Harbi Il y avait En 65 Le coup d'état C'est pas 65 Juin 19 juin 65 Oui Tout à fait Tout à fait Il y a eu aussi Les anciens Du PCR Des chers Hadjadid Ils ont fait Ils ont mis en place Sur le bien Un parti Qui s'appelle L'ORP Donc je veux savoir Est-ce qu'il a participé Dans ce Je vais pas Des fondations Parce que C'est un parti Qui avait quand même Une vie éphémère Donc moi Je veux savoir Est-ce qu'il a participé Et qu'est-ce qu'on sait Aussi de ce parti Parce que Ça reste un mystère Mais c'est Ce n'est pas un parti Mais c'est l'organisation La résistance populaire Et je pense qu'il y a Une vraie histoire A faire En Algérie De cette période D'autonomie là Et de ce qu'a Ce qu'a laissé Comme trace Cette petite expérience Mais c'est sûr Que ça a laissé des traces Dans toute la vie politique Après Algérie Le Pax Naît Parce qu'il y a l'ORP Le FLN clandestin Rur Naît parce qu'il y a l'ORP Et etc Et Bouddha Dès les débuts De l'ORP Participe Au Réunion Et à l'ORP Et est même Responsable De la zone d'Alger Et après Il ne veut pas y avoir De pause Etc Mais en tout cas Il était responsable D'Alger Et aussi Comment le dire Pas forcément responsable Mais en tout cas En lien avec tout Ce qui devait Ou pouvait être Des opérations armées De résistance Au début C'était comme ça Après ça a été très vite Démantelé Etc Et très vite La question de la résistance armée S'est envolée Mais en tout cas A la base Au tout début Juste après le 10 ans C'était posé Et il y a On a beaucoup de témoignages Et des gens Notamment du Du PCA Aux proches du PCA Qui ont participé Qui faisaient Et Par exemple C'est Bouddha Qui rencontrait Hadjali En clandestinité Pendant ce temps là C'est lui qui faisait Le lien entre la gauche FLN Et Hadjali Avant leur arrestation Donc c'est sûr Et c'est Je pense qu'il y a Une vraie histoire à faire De ce moment là Vraiment Par les Algériens Les Algériennes Ça a laissé des traces Il y a encore Beaucoup de fondateurs De l'ORP Qui sont vivants Qui sont encore Mais effectivement C'est le socle De la solidité Et même des Des égarements De la gauche algérienne Je veux dire Je crois que Cette petite expérience Condense Beaucoup de choses Très intéressantes Qui nous interpellent Encore aujourd'hui Alors une dernière question Est-ce qu'il y a eu Est-ce qu'il y a eu un lien Entre ces deux hommes Vous ne savez pas Je ne sais pas D'accord Je ne sais pas Slim Allez Ça va être le dernier Pour ce soir Ce qui ne veut pas dire Qu'il n'y a pas forcément eu C'est juste qu'on n'a pas Et de toute façon C'est un travail à faire Donc il faut Ça il faut que ça serve Pour que tous ceux Qui ont des choses à dire Les sortent Donc si un jour On sort là-dessus Ça sera bien Oui je voulais Vous remercier Pour toutes ces informations Qu'on n'a pas eues Et moi ça me fait plaisir De revenir à cette période D'autant que Juste après L'assassinat de Boudia Il y a eu Une fuite De beaucoup de gens Qui étaient à Paris Notamment des comédiens Et d'amis aussi Parce qu'ils étaient Poursuvis par la police Mais j'ai une question Qui est très accessoire Qui est un peu en parallèle Disons De cette rencontre Je me suis retrouvé en 2014 Au festival de Cannes Pour un film Où j'ai participé Et nous étions Sur le tapis rouge Et il y avait une personne Qui se chargeait justement De la réception Des artistes Etc Qui s'est approchée de moi Et qui s'est présentée Comme étant Le fils de Mohamed Boudia Le faux frère Je l'ai embrassé Et je lui ai même proposé Un grand dessinateur Palestinien Qui était à mes côtés Et ils sont mis à pleurer À l'embrasser Etc Et maintenant je vois Qu'il y a Le deuxième fils Le vrai Le vrai Comme c'était Un Etat C'est vilain Alors je vais vous répondre Je vais vous répondre Ce frère Effectivement c'est mon frère Mais c'est mon demi frère Il est effectivement Attaché de presse cinéma Et il fait le festival de Cannes Mais c'est mon frère Du côté de ma mère Donc il n'est pas Le fils de Boudia Et je sais J'ai déjà entendu parler Du fait que Quand ça l'arrange Il peut Ça m'embête De le dévoiler Puisque vous le dites En public Il aurait bien aimé Mais c'est pas Le fils de Boudia C'est bien Voilà Alors pour finir Je vais donner Je vais redonner La parole à Rachid Qui va nous lire Un texte d'hommage De Oui De Lise Medini Et puis Une activité de l'ACB Le 23 juin 2018 Il y a la fête de l'ACB Et il y aura un hommage A Mato Glouness Pour l'assassinat L'unité Le 25 juin 1998 Pardon Voilà Je donne la parole A Rachid Qui va nous lire Ce très beau texte Merci Ce texte C'est un hommage Qui a été fait Par Lise Medini Deux ou trois jours Après la mort de mon père Voilà Ça avait été un rassemblement Au théâtre de l'Ouest parisien Et ses amis étaient venus Et chacun avait pu parler Et donc voilà son texte Il a quitté son corps Parce que son corps On l'a brisé Mutilé Il a quitté la vie Parce qu'on l'a assassiné Lâchement Dans le dos Mais de son corps disloqué De sa tête éclatée Quelque chose a jailli Quelque chose qu'il avait dans le corps Dans la tête Et voilà Maintenant c'est sorti C'est partout C'est comme une musique Qui s'en va dans la rue Et partie de Jussieu Elle est à Saint-Lazare A Saint-Paul A Alger Elle arrive à Amman Elle chante partout On lui prête l'oreille Elle entre dans le cœur Et le cœur devient vaste Et l'oreille attentive Frère Mon compagnon Mon amour Mon enfant Mes larmes ne sont pas pour toi C'est pour moi que je pleure De te savoir vivant Cela m'aidait à vivre Mais qui parle de mort Qui parle de pleurer Il s'agit de chanter Ta petite musique mon frère Me chatouille le gosier Elle rit comme toi Avec les deux faussettes Elle habite dans moi Alors Je vais chanter Je ne vois plus ton corps meurtri Je ne vois que ton sourire Tendre et rieur Qui se moque des assassins Quel bon tour tu leur as joué Ils ont voulu tuer l'idée Ils n'ont fait que la libérer Tu leur as laissé ton corps en pâture Un os arrangé pour les loups Mais l'idée Mais la musique Mais la révolution Nul ne peut la détruire Lise Medini Merci à vous Merci Marie-Joëlle Merci Luc Merci Rachid Merci à la CP Et le livre Vous pouvez l'acquérir là-haut C'est une petite maison d'édition Enfin petite Une maison d'édition assez récente Très courageuse Qui mérite vraiment d'être encouragée Tout le fait Merci Merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada